Oh la la... Merci de m'inviter à ton goûter ! C'est le seul qui a répondu présent à mon anniversaire. Il y avait 100 convives à la base. Absolument. Thomas, tu sais, j'ai un problème avec les intros. Je n'arrive pas à les faire courtes. On va essayer de la terminer avant que mon thé ait potentiellement coulé. Ok. Bonjour, on va goûter aujourd'hui 100 desserts. Pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, 100. Mais bien 100 et il faudra tous les manger sans pause d'affilée, les juger, les mettre dans un tableau qui est une tier liste, faire un top 3 à la fin. C'est Sponso par NordVPN. T'as oublié de dire qu'on allait passer un bon moment ? Ok. Tu serais pas honnête ? Bah bien joué ! En fait je me dis, d'un point de vue watch time, mais si j'explique du coup tout par en l'air. Bah oui parce que tu vas rallonger la sauce. Ça finit toujours comme ça. Mais moi il me manquait un truc du coup quoi. Bah j'ai trouvé ça court quoi. D'habitude ça me permet toujours de me chauffer un peu. Il manque une bonne ambiance. C'est ça ? Bah oui. Alors donc tu disais on va manger 100 trucs, pourquoi ça fait suite à la suite d'autres vidéos qu'on a déjà fait ensemble ? Alors parce qu'en fait on a déjà fait 100 plats, on a déjà fait 100 boissons. Ça c'était rigolo. Je me souviens que je t'inviterais pas mon arrière. T'inviterais pas mon arrière. T'inviterais pas mon rhum qui arrive. Rémiens les petits jus au fond. Le rhum quoi. Ah oui voilà. Ce que je préfère dire avant à tout le monde, c'est que moi je suis pas tellement une bouche sucrée. Ah il va me taper sur le nez. Je suis plus bouche salée que bouche sucrée. Ok bon bah voilà c'est désagréable. Moi je suis sucrée. C'est vrai que quand on est au restaurant avec Maxime, souvent au moment du dessert il fait... Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN, on va vous en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Et puis ce qu'il y a vraiment besoin de présenter NordVPN. Vous savez déjà ce que c'est. C'est un VPN voilà, c'est satisfait rembourser pendant 30 jours. C'est les boss. Intros courtes, fonds de secours. Ça va sinon ? Je me repose sur mes lauriers. First dessert. La star des desserts. Ah tu penses ? Eh regarde, je suis qui ? Une licorne. Euh attends, t'es flash. Harry Potter. Harry Potter ça marche aussi. C'est la première blague. On est sur l'éclair au chocolat, premier dessert. En tout cas on est quand même dans une nation de pâtisserie. On peut le dire, Cédric Gorlet. À vous les sauvages ! Très bon hein ! Mais on est d'accord que ça fait partie de ces desserts qu'avant 12 ans t'aimes pas ça. Personne n'était avec toi là-ci ? Je sais pas, je pensais quand on était petit... Attends mais tu rigoles, ma fille de 4 ans se régale ? Ah fait ça, on va plus l'eau. Pour un beaucoup trop vite en énergie. Ah ouais. C'est le sucre hein ça. Le problème de cette vidéo, on fait beaucoup de blagues au début et après qu'est-ce qu'on fait ? On annonce des medley. Parce qu'on peut pas mettre les 100 au montage des trucs. C'est pas tout ça mais faut le classer l'éclair. Ah lui, on a même pas présenté notre cheerlist ! C'est chiant ! On est pas du tout efficace hein ! Il est très malade. Il m'avait pas du tout dit. Je suis très fier des intitulés. On peut parler ? Est-ce qu'on peut parler ? J'enferme ma frustration. Hop là, ça y est ! L'éclair au chocolat peut se retrouver dans 5 intitulés Thomas. Il y a le plus bas, le plus bas, le plus bas. Jamais, même si c'est mamie qui l'a fait. C'est que mamie arrive avec le gâteau et tu fais... Ensuite, l'avant dernier moins pire. Les progrès de la chimie m'étonneront toujours. Donc c'est plutôt tout ce qui est industriel. La catégorie du milieu, c'est pour se flinguer après le repas. On l'a tous vécu cette situation. T'es chez l'italien, t'as mangé une grosse pizza, t'as plus faim du tout. Mais tu dis oui aux petits tiramissos. Exactement. Bah en fait c'est ce qui va se passer à partir du 20ème là. Pour mon mariage, c'est évidemment... Là on a choisi la pâtisserie, on est content de la proposer aux convives. Et la dernière catégorie, le don du ciel. Tout simplement. Y'a pas besoin de plus expliquer. Eclair au chocolat. Est-ce que t'es d'accord avec moi déjà pour dire que c'est pas assez classe ? C'est quand même une pâtisserie de goinfres. Pour se flinguer après le repas... Oui. T'as mangé chez belle-maman, quand l'éclair arrive tu fais... Bon je le prends mais je vais le regretter. Oh ouais ! Suivant ! Le flan ! Le flan autrement appelé dans les pays hispaniques, el flano. Le flan, je sais pas pourquoi, j'aime pas mes j'y reviens. Ah d'accord, oui c'est vrai, c'est vrai. Mais moi je lui préfère son cousin portugais, le pasté d'Inata. Qui s'affiche à l'écran tout de suite et qui énerve tout le monde. Tu vois ce que c'est ? Bah non. Bah ça nous emmerde mais ça fait plaisir. Moi je préfère... Le flanc coco. Oh le monstre ! Il m'a dit flanc coco à l'oreille. C'est vrai ou pas ? Ouais. Retirer ce connard de mes contacts. Le côté un peu gélatine, le côté je me balance de gauche à droite, fait qu'on peut pas décemment offrir un flan au mariage. Malheureusement la catégorie verte... Elle va être chargée hein. Bon le flan, le flan c'est l'ennui. Putain on a été trop sympa avec le flan, c'est la merde. Moi j'en peux déjà plus, on est à deux desserts hein. Oh le quiproquois Montparnasse ! Oh là là ! C'est bon bref. De la vie ? Oui. T'es quoi enfin là ? Merde ! Trop de praliné à mesure. Je laisse y aller. Moi ça me fait ni chaud ni froid un Paris-Brest, je le dis plus. Mais non non non. Après c'est pas que je t'ai dit, je suis pas très beau, je suis très beau. Il me touche le visage. Il a quand même la décence de le faire avec un objet. Dans la pâtisserie pour moi, le Paris-Brest, c'est... Ah ! Aucune précision sur pourquoi ça s'appelle deux villes qui a priori n'ont rien à voir. Est-ce qu'on a l'info ? Le Paris-Brest sera un don du ciel. Vous pouvez en débattre dans les commentaires, mais je ne les dirai pas. Sais-tu seulement pourquoi ça s'appelle Paris-Brest ? Bah alors ça, je l'ignore. Je sais, j'ai toujours su. C'est en hommage à la célèbre course de vélo qui en était à ses tout débuts. Donc c'est un gâteau sponso par une course de vélo. Ah, drôle. Donc peut-être qu'en 70ème dessert, on aura le NordVPN par exemple. Suivant. Oh, c'est pas ce que je pensais. Des nonettes ? Mais donnez-nous des desserts qui existent. C'est facile d'en inventer quand on n'arrive pas à aller à 100 en la prodant. C'est vrai que la nonette, ça a l'air d'être une invention de vous encore. Qu'est-ce que vous... Nonette, non mais ça va ! Vivement les picoules ! Ah puis ça pue la nonette ! Attention ! T'as le mérite d'être nonette. Quand il est en attente comme ça, il processe une vanne et elle va sortir, tu le sais à un moment. Bon déjà, ça se tient tout seul tellement c'est sucré. La nonette, j'ai pas encore trop déterminé si à l'intérieur je vais être bourré en une bouchée aussi. Oh, c'est du pain d'épices avec un truc gluant à l'intérieur. Je pense que ça vient de chez moi en vrai. Tu connais pas les nonettes ? Je connais. Tu peux pas, à chaque fois que tu connais pas un truc, sortir ton téléphone, aller sur Google et dire je connais. Ça compte toi ça. C'est des nonnes qui fabriquaient des pains d'épices dans leur monastère pour les vendre aux voyageurs. Ah ouais ! Putain, il serait duré d'aller sur mes armitons les nonnes ! C'est clair ! T'es dégueu votre truc ! Parce qu'on sent bien que c'est rouler sous les aisselles et que vous vous lavez pas. C'est un dessert peut-être traditionnel, peut-être qu'il vous régale mais en vrai, c'est dégueulasse ! Moi je le mettrais dans jamais même si mamie l'a fait. Allez ! Non mais je pense que vraiment on se met personne à dos. On se met les gens de plus de 80 ans. J'ai buté stats, 3,2%. Dessert suivant. Ah alors ça pour moi c'est... Aussi appelé la flemme ! Non mais aussi appelé, voilà, la première petite pâtisserie avec ma petite Mathilda. J'ai déjà fait une gâte aux yortes avec une de tes filles non ? Ouais ouais, je suis très très à la cuisine moi. Je vais juste te dire un truc, je pense que la France va me rejoindre là-dessus. Les gâteaux aux yaourts, la pâte crue des gâteaux aux yaourts. Ah bah oui, ça c'est vrai ! T'es d'accord ? Pas besoin de le faire chauffer, vous êtes con vous ! Voilà, j'ai mis tout le monde d'accord et ça, ça va là. Après il est pas bon, il y a un goût de... L'ennui ! Non, j'ai un gâteau aux yaourts ! Tiens, c'est pas bon, pas bon, c'est rien ! Ça m'a pas diverti du tout ! Moi je me rappellerai toujours de celle de ma soeur, où il y avait les petits bouts de chocolat qui nous craquaient sous la dent en petite surprise. J'adore la mousse de chocolat et je suis complètement ravi d'apprendre que les petits morceaux te ravissent aussi. Moi c'est le genre de moment où je me dis, ah bah finalement la vie c'est pas tant de la merde. Si, en fait qui ? Il y a un chef qui s'est cassé la margoulette pour faire toutes ses recettes en une journée quasiment. Après bon, il y a eu des choses achetées chez des traiteurs, etc. Merci beaucoup à toi qui t'appelle Benjamin. Merci Benjamin. Je vais citer une marque qui n'est malheureusement pas NordVPN, mais NordVPN dont je vous adore. C'est Marie Morin. Ah, comment elle va ? Achetez Marie Morin. Quelle délice ! Ça se trouve en supermarché, c'est genre 8€ le pot. Il y a plus l'histoire d'inflation, il y a une histoire de t'appelles ton banquier, tu fais un emprunt, tu fais pas chier. Tu la prends, tu la bouffes et tu m'en diras des nouvelles. Je sais pas si on va être d'accord parce que le... Si, si, je sais où tu vas la mettre ici, oui. D'accord. T'allais la mettre là ? Une bonne mousse au chocolat, ça a l'air du ciel. Evidemment, mais évidemment. Ah voilà. Mais qu'est-ce que c'est ? Le baklava, c'est un truc que j'ai toujours entendu parler mais je sais pas trop ce que c'est. Alors le baklava, selon un panneau qui est tenu par la preuve, est un dessert du Moyen-Orient. Si jamais toi tu veux aller au Moyen-Orient de là où il vient, tu peux éventuellement réserver un hôtel. Et alors NordVPN te permettra d'acheter moins cher ton hôtel en faisant croire à l'IP que tu viens de là-bas. Ouais. Tu te connectes à un serveur à Baklava City. Tu veux aller en Baklavi, j'allais dire. Everyday I look. Tu veux aller en Baklavi, tu réserves ton hôtel depuis la France. Ils se disent quoi ? Alors lui il veut aller en Baklavi, on va bien le fumer. Alors que si tu te connectes au serveur de la Baklavi, il se dit bon c'est un baklavien, on va pas... On peut lui faire ça. Les baklaviens. C'est vrai qu'ils font ça dans la rue. Allez en Baklavi, réservez vos hôtels moins cher grâce à NordVPN. Je sais pas ce que c'est qu'un baklava, ça ressemble un peu à de la frangipane, ça a l'air frit, ça a l'air gras. On sent qu'il y a du miel non ? On voyage quand même. Les desserts n'ont pas de frontières. C'est pas faux. Les plats ont des frontières. Vraiment nos palais sont éduqués de manière différente. Mais sur le sucre, toute l'humanité est d'accord. Un indien, un roumain, un marocain, un français, il veut du sucre. Mais là tu parles par rapport au mauvais dessert. Quatre pays se disputent l'origine du baklava. Ah non, ça vient pas de Baklavi alors ? Bah ouais c'est bien. Le Maroc, l'Algérie, la Turquie et même Chypre. Oh non, alors eux non. Là c'est même eux. Je le sais, je l'ai trouvé là. Pardon mais t'as une anti-sèche sur thème. Impossible. C'est pas mal le baklava. T'aimes bien toi ? Ah t'aimes pas ? C'est pas très bon. Baklava pour mon mariage en Turquie. Non en vrai c'est une bonne découverte, j'suis content. Allez ! Mais bien sûr, t'y rigoles quoi. Ça sert à rien d'en débattre. Mais voilà ! Il y a certains qui la revisitent à l'amertie. C'est des fous ! C'est des fous ! Pour le coup moi c'est vraiment le dessert de belle-maman. Mais qu'est-ce que c'est bon ! Mais par contre... Bah voilà, ça a rien. Bah y'a le côté aérien. Y'a le côté t'en a plein la bouche. Y'a le côté agrumes qui vient de pétiller la tronche. Evidemment. Oh mais c'est délicieux, voilà. T'es chier, j'suis énervé même quand c'est bon. Des fois les pâtisseries, ils en foutent trop. Et là ils ont cessé s'arrêter au bon. Ça se retourne au premier degré des fois qu'ils me... Tarte, citron, meringue. Ou et puis quoi encore ? Une couenne de lard. C'est un mec qui avait rajouté un truc, il avait pu tout gâcher. Une couenne ! L'ail a réussi à s'arrêter. Ça doit pas être bon hein. Non, ça dis donc. Moi j'vais te dire un truc. Dès que tu mets le mot tarte et un nom de région derrière, ça ne dit rien qui va... Et quand la région c'est Normandie, ça va mal te finir. Vous avez un truc avec le beurre vous, là-bas. Moi c'est qu'on a juste envie de vous dire, il existe d'autres ingrédients. Les courgettes par exemple. J'ai entendu parler de ça, les courgettes. Vachement bon pour la santé. On a fait un tournage en Normandie il y a pas longtemps, ils étaient dans une boulangerie. Et quelqu'un de la prod, au moment d'acheter, a dit, c'est quoi ça ? J'ai dit, bah c'est du gras. Et la boulangère normande a dit, oui. C'est la tarte normande. Donc je sais pas ce qu'il y a de différent avec la tarte normande. Donc bah goûtons alors. Je sais pas parce que vous avez rajouté du sucre en poudre que ça devient une tarte normande. Pas que ça c'est nous. Du sucre glace pardon. Bande de cons. Ça va non, c'est facile hein. À ce moment-là on fait tout ça. Un mars glacé avec du sucre glace, la tarte deux heures. C'est chier. C'est vachement bon. C'est super bon. C'est vrai que c'est super super bon. Ça nous énerve mais c'est très très bon. C'est pour slinguer après le repas. Ouais ouais, complètement. Bah tout ce qui est tarte de toute façon. Bah évidemment. Moi j'ai l'impression que j'ai une résistance au sucre assez impressionnante. Je vais très bien. Je sais pas si je dois dire félicitations au groupe. Non mais bon. Suivant. Moi il est sinusoïdal dans ma vie le cheesecake. Bah voilà, bah voilà, Maxime. C'est vrai ? Ah non, sinusoïdal c'est que... De temps en temps je kiffe, de temps en temps j'en ai marre. De temps en temps je kiffe, de temps en temps j'ai envie de me foutre en l'air. J'ai découvert le cheesecake très tard. Parce que quand on traduit, même avec des compétences basiques, on se rend compte que ça veut dire gâteau au fromage. Et qui a envie de goûter un gâteau au fromage ? Son pair, comme on dit. Pas moi, pas moi. On en est au genre 15, 16 j'en sais rien. C'est le meilleur truc que j'ai goûté depuis le début. Ah tu trouves ? La texture, le goût, je crois que je te l'ai dit au début du tournage, je me suis pas très bouche sucrée. Il va me toucher le plaisir. J'aurais tendance à tout mettre dans... Pour se flinguer après le repas tu vois. Que c'est la base du dessert se flinguer après le repas. Absolument. Il y a aucun besoin vital d'un dessert. Mais du coup c'est vrai qu'on a rarement l'occasion de goûter un très bon dessert sans se flinguer avant. Ouais ouais. C'est dommage. Parce que vous les pâtissiers, vous nous proposez une expérience culinaire au moment où on a envie de vomir. C'est dommage. Proposez nous des desserts à 17h sans prévenir. Genre vous plaquer les gens au sol, vous leur plaquer le visage et vous leur dites Je suis assez d'accord avec toi pour dire que il y a vraiment le mérite d'être complètement original et dans un truc qu'il n'est pas fait souvent. Et c'est vrai que c'est très bon un cheesecake. Coucou ! Tu l'as mis dans ta bouche tel que ? Ah ouais. C'est comme les sushis, c'est une expérience en une bouchée. Il a dose de sucre. Moi franchement, et je vais m'engager dans quelque chose de très fort, mais l'univers de la meringue ça me parle. Il a pas peur des mots ce type. Je suis content d'avoir pris un mec un peu engagé. Pavlova, qu'est-ce qu'il en pense ? Qu'est-ce qu'il en pense ? Il n'en pense rien. Il est sur Google. Vous voulez un avis politique Thomas ? Thomas tu penses quoi toi de la répartition des députés dans l'Assemblée Nationale ? Tu trouves ça juste ? Tu trouves ça normal ? J'ai pas d'avis là-dessus. Par contre j'ai un avis sur la Pavlova. C'est un dessert qui a été créé en l'origine de la danseuse ballerine, Anna Pavlova. Ah wow ! Et c'est vrai qu'il y a une légèreté qui fait penser finalement à la danseuse. Bien sûr. Je lui ai rendu hommage au début. Coucou ! Donc on met la Pavlova et Anna Pavlova à côté. Il y a un lien. Ils disent la spécificité d'être croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur comme Anna Pavlova. Oh my god ! C'est une personne, ça ne se peut pas. Bah mais non. Moi on m'a fait beaucoup de compliments dans ma vie. Bah parce que bon... Mais par contre on m'a jamais dit t'es moelleux à l'intérieur. On l'a dit une fois. La chance ! Je suis désolé c'est délicieux. Oui bien sûr que c'est délicieux. En plus il y a un petit peu de fruits parce que depuis le début ça manque. J'ai creché ! Oh la la. Quand il boite comme ça. Pavlova est un don du ciel. En tout cas, merci Hôtel Mafouf de nous recevoir. On a pas dit... Elle est pas là comme d'habitude hein. On peut dézoomer. On peut dézoomer. On est pas... Toujours la zone indus là. Bon, qu'est-ce que j'ai que cette merde ? Ooooooh ! Coucou ! Bah pour le cou... Pour le coum ? Ouais. J'ai vraiment ce truc de, je t'ai déjà dit, dans le sample là j'adore le couscous. Et quand je vais au roi du couscous, ça va à mentir. Pas franchise, pas dingue. J'adore manger du couscous au restaurant. Et à la fin, je me flingue avec ça moi. Ok. Et je sais que le dimanche après, oh il sera compliqué, t'as les dents du fond qui baignent, etc. Etc. Mais pour moi c'est ça, l'ambiance couscous. Super ! T'aimes pas toi ? Je n'aime pas. Mais pas du tout. Pardon, c'est trop collant. C'est pas agréable en bouche. Parle du principe que c'est un bonbon. Ok, continue. C'est fini. C'est la gueule c'est pour se flinguer après un repas ? Bon après sinon on le met là, mais au bout d'un an il faudra changer le nom de la cathé quoi. Ça s'appellera pour mon voyage de noces. Voilà. On se flingue avec ça ! Même si t'aimes pas. Attends je t'ai accordé ça moi. On va le laisser là parce que si ça arrive sur la table, je vais quand même le bouffer quoi. Tu vois il est dans la catégorie pour se flinguer après le repas. Mais pas pour se flinguer genre j'ai trop mangé, c'est vraiment... Le cap D25 me ferait du bien quand même, juste pour me dire qu'on a fait un quart. Et pas un quatre quarts ! Petit café. On a essayé de deviner sans regarder ? J'ai regardé donc je suis très pénible. Je pense que c'est un gâteau à la semoule. L'ambiance se dégrade au fur et à mesure que l'hypoglycémie monte. Tu peux me le redonner d'une manière plus agréable ? Il est gentil. Pour moi c'est agréable. Ok gâteau à la semoule, montre nous ce que t'as dans le ventre. J'y crois pas, un gâteau à la semoule. Moi si tu veux savoir ce que j'ai dans le ventre c'est de la pavlova, de la compote. Oh la masse ! Bah l'avantage que ça a ce genre de dessert c'est qu'on sait où on le fout hein. Ça c'est l'équivalent en dessert du steak bigard. C'est à dire consistance à revoir, mélange de plusieurs choses dont on ne sait pas trop l'origine. Et ça tape. Y'a un mec à moi qui a dit rajoute rajoute pour que ce soit bien compact. Franchement il faut s'arrêter. Tu vois autant pavlova c'est une danseuse, lui c'est un maçon. Un goût de tol ondulé. Il a voulu faire un nouveau type de mortier pour sa construction. Et il se trouvait que ça avait un petit goût sucré. Mais tu vois regarde je vais vous faire écouter. Je tape pas sur le pot. Attends je vais le taper aussi moi. Un truc de malade. Je retape écoute. Ils ont une petite clochette dedans. Allez ça dégage. Jamais même si c'est ma mine qui l'a fait. Bon là par contre un gâteau bleu j'ai jamais bouffé ça quoi. Ouais je m'en doutais. C'est spécialité angevine ? Ohlala ça y est. Non mais faites sur vous nous qualier des spécialités angevine dans tous vos trucs. Dans le sans plat, dans le sans boisson. Tu te rappelles dans le sans boisson j'ai parlé du Cointreau. J'ai dit que c'était un don du ciel, que c'était incroyable, un nectar suprême. On a même sur un message de Cointreau qui nous invite à visiter leur usine quoi. Et on va vous dire oui. Le Cointreau c'est super, c'est génial j'en suis très fier. Le Carnon d'Ardoise est un des biscuits chocolatés les plus dégueulasses jamais créés par l'histoire de la chocolaterie. Ce n'est pas bon. Vous aviez peut-être besoin d'une sucrerie pour faire genre que ça existe depuis 1800. C'est pas vrai. Bon alors je vous explique ce que c'est. Le Carnon d'Ardoise c'est quoi ? La base c'est ça, c'est un chocolat d'accord ? Donc ça déjà c'est un dérivé du chocolat. Tu sais genre vraiment j'ai l'impression qu'ils ont inventé un chocolat et ils forcent, ils forcent pour te le faire adopter. Mais au fond on t'en fout on en veut pas. Moi j'ai travaillé dans un parc d'attractions qu'il y a de côté danger. Travaillé à la boutique souvenir avant de faire ces vidéos là. Et je vendais quoi ? Des Carnon d'Ardoise. Tout le monde en voulait. Ils ont voulu des Carnon. Là-bas ! Bien sûr les Ardoisières, les mines d'Ardoise qu'il y a dans la région. Les Ardoises c'est bleu mais pas le même bleu. Ça ressemble pas du tout. Ils en ont fait une petite forme. Est-ce que t'as envie de mettre ça sur ton toit ? Tu penses que c'est étanche ? Non ! Il y a eu le débat à la présidentielle de 2009 entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy où à un moment donné Ségolène Royal a prononcé l'expression Il y a des colères saines. Il y a des colères qui sont parfaitement saines. Et c'est ce qui vient de se passer. Il y a des colères saines. Ça fait du bien hein ! C'est affreux, c'est praliné, on dirait les gâteaux d'antan quoi. C'est horrible. C'est vrai que vous êtes meilleurs en alcool qu'en yailloux. Pour ce qui est bien avec ce genre de moment. J'hésite entre jamais et les progrès de la chimie. C'est un mélange des deux. Je suis désolé si là on finit pas. Et ne m'offrez pas de cardon d'ardoise. Qui que ce soit. Ça me fait pas plaisir. Même avec un petit mot de bonne année à côté, ça ne compense pas. Il y a des colères saines. Mais je sais aussi cracher sur ma région. Bon, excuse-moi. Je décharge. Coucou. Ah oui, c'est moi incarné. Moi il y a une époque où je la mettais dans les bangers. Et après j'en ai eu marre. Ah ouais ? Moi j'en mange suffisamment rarement, j'ai pas eu le temps de me lasser. La tropézienne. Pourquoi le Saint-Tropez ? Pourquoi ? Je vais te le dire, je le sais, je vais le chercher là. C'est une connard que cardon d'ardoise hein. Bah, on a une région qui rayonne à travers le monde. Il faudrait lui trouver une petite pâtisserie pour l'associer. Comme ça les clients américains qui viennent passer des vacances seront content de retrouver un biscuit associé. Mais ! C'est un dessert polonais. La tropézienne. Ouais, je cherche plus la logique moi. La tropézienne de Saint-Tropez c'est polonais. La terre tropézienne, un dessert d'origine polonaise. Popularisé par Brigitte Bardot. Parce qu'elle était à Saint-Tropez quand elle a bouffé. Bah j'imagine. Cochonne. Aucun rapport. Je suis bourré de sucre. Alors, je suis bourré de Bardot. Y'a pas qu'elle qui a que l'amour hein. Ça porte le nom d'une ville en France inventée par un polonais. Ça n'a aucun sens. J'ai rien contre les polonais mais trouvez-vous un dessert et une ville chez vous ou quoi ? Des fois il faut prendre les histoires, les accepter et pas analyser. J'en ai marre, je sais pas où les mettre moi. Je suis bouche salé moi. Je préfère le sel. Quand on fait un Whatsapp, que je te fais un message en disant on va faire sans dessert, dis là que ça te casse les couilles. Non, ça me plaît parce que j'adore passer des moments avec toi. J'ai une bouche salée qui me dit toute la vidéo. Non mais je t'apprécie. Non mais c'est sympa. Mais j'aime pas ce que je mange mais j'aime ce que je bois. Tu vois quoi ? Un youtubeur en fin de carrière et l'hôtel mafouf ? C'est ça que tu vois ? On la met où la tropézienne ? Bah c'est bon, ça se flingue après un repas, c'est tout. Moi je veux tout mettre là. Oh non 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 non. C'est le concept du dessert de se flinguer après un repas, j'ai déjà dit. Non, la tropézienne c'est un dessert de mariage. Un mariage de cou... Y'a tous les mecs qui ont mis des tropéziennes à leur mariage là qui actuellement sont en train de regarder leurs chaussures. Je les attendais depuis tout à l'heure. Les canelés ? C'est largement démocratisé sur les 15 dernières années. Chaque boulange en possède. Bah je pense. J'en ai même vu un mont de chuyance. Moi t'en ai posé des poulets. Bien vu Théo la débrouille. Ça fait pas partie de ces trucs où à chaque fois quelqu'un te dit ceux de ma mère sont les meilleurs. Ouais. Alors qu'en vrai personne ça les fait un peu. En vrai de près. Ça se mange comme ça. Ces blagues là tu vas pas les tenir jusqu'au 82e moment. C'est bon un petit canelé. Franchement c'est vraiment savoureux. Ouais. Peut-être pas en dessert de mariage mais pour mon mariage en mode pour la catégorie de la classe que ça a. En fait c'est un équilibre parfait entre l'authenticité, le côté traditionnel et le côté équilibre des goûts. Je me permets juste de dire un truc. Culture là qui me vient comme ça. Je vais pas aller regarder sur Google. Il y a un lien entre le canelé et les nonettes. Ah et là je te pose une colle et là je vous intéresse. C'est que ça a été également conçu à l'origine par des religieuses. Et ben c'est dommage qu'il y avait pas WhatsApp à l'époque. Alors s'il y a une fève. Il y en a une je l'ai en plus en sirop. Ah ouais ? On fait tourner comme ça on saura plus. T'es plus jeune tu vas sous la table ? Tu me dis stop. Stop ! C'est pour Thomas. Ah d'accord. C'était pour Maxime hein ? D'accord. C'est bon ? Oui. C'est quand même la seule tradition où on dit les plus jeunes sous la table c'est que plus personne. Pas un trait de Twitter. Non mais justement en Twitter on va commencer à s'en emparer là. Allez il s'assoit sur la table hein ! Ce ne soit pas parce que c'est le plus petit qui me fait n'importe quoi ! J'ai plus faim du tout là. C'est le concept du sucre hein. Sans boisson c'était bien plus facile. J'ai très remous. T'es plutôt pop ou frangipane ? J'ai en horreur la frangipane. Je trouve que c'est le pire dessert que l'homme ait inventé après les cardons d'ardoise. Oh et puis une gâteau de semoule ça va pas s'en faire hein. Je rigole pas je pense que je préfère un gâteau de semoule qu'une frangipane. J'ai horreur de la frangipane. C'est pas bon, c'est écœurant, c'est gras. Oh non ! Ça se mange comme ça. T'sais la prod c'est cadeau même pas je goûte. Horrible. Et ça pour le coup même une grand-mère aussi joviale soit-elle. Aussi coquette soit-elle. Aussi pâtissière soit-elle. Même si c'est la mère de Cédric Grelais. Elle arrive avec sa frangipane. Ça veut dire qu'on le classe là-bas ? J'ai gagné les rois et personne ne dit rien. C'est vrai. Et alors ? Bah je m'augmente. Non je vais demander qui sera ta reine quoi. Théo. Non mais la règle de la galette des rois c'est toujours ceux qui sont devant la cave. C'est Théo la dérouille. Garde-le comme il est fier. Bah félicitations Théo alors. Bravo Théo. Comme ça je vexe personne. Ouais bah oui. Parce que sinon l'équipe technique se serait sentie un peu lésée. Des fois les boulangers ils mettent deux fèves pour paquer de... Pas là, pas là, pas là, pas là, pas là. Ils en ont mis qu'une dans celle-là. Tu veux qu'on fasse une pause dans le tournage ? Je te l'ai rembêter par un truc. T'aurais pu me la donner j'étais devant. On est deux autour de la table. On est deux. Non mais c'est coupé au montage ça. Regarde Théo ça va vachement bien. On voit pas que tu prennes tout à coeur. J'ai deux gosses. Les fèves je suis pas pris haut. Je suis pas pris haut. C'était l'occasion. Ah j'ai encore la fève. Bah oui tu es la fève. J'ai fait exprès de couper l'appareil de près. Pour que tu l'aies parce que je t'aime ma fille. Pour le boulot je peux au moins la voir. Une fois, une fois. Je demande une fois. Il y a des colères saines. Bon allez on va dire qu'il s'est pas passé ce qui s'est passé d'accord ? Repose moi la question. Non ça me gêne. Ce serait qui ton roi à ton avis toi ? Ma reine. Ah oui. Et qui ta reine ? Diane. Bah elle fait un boulot magnifique au cadrage. T'as t'en doutes pas. Mais elle a pas de gosse à la maison. Elle s'achète une brioche elle en a une de fève. On avait dit une bouchée hein. Faut déjà rajouter un Kinder Bueno. C'est un peu de la provoque. Enfin dites le si vous avez un message à nous faire passer la prod. Moi il y a un truc, je sais pas toi mais que j'adore dans le milkshake. C'est un délire. Il y a pas de fève. Ça évite les tensions, les débats, les qui est le roi et pas le roi. Culturellement aux Etats-Unis le milkshake est fait pour, et je vais en choquer plus d'un, tremper ses frites. C'est vrai ? Il y a par exemple une enseigne qui s'appelle Shake Shake Burger. Parce que le milkshake est associé au burger pour pouvoir tremper ses frites dans le milkshake. Le milkshake, burger, frites, c'est vraiment genre banger. Franchement je pense que leur message de prévention c'est 5 jours et légumes par fruit. J'ai adoré cette bonne. Oh la vache ! Je vous parle bon. Bah oui c'est bon un milkshake. Moi j'espère que tu vas me dire de l'onde du ciel. Bah non mais moi le fait que tu l'aies bouffé comme ça comme un gros porc. Après j'ai bouffé le Kinder Bueno comme un gros porc. Mais oui ! C'est infadièze. J'ai l'oreille absolue. Je suis juste un peu stylé. Bah ouais ouais ouais. Il a fait... Mais si euh... NON ! Et franchement t'étais facile mon sixième choix. Ca va. On est six ! Tu tiendrais jamais là ça y est. Ah bah extrait de je suis résistant au sucre et pas toi. Moi j'ai l'impression que j'ai une résistance au sucre assez impressionnante. Je vais très bien. Non mais au sucre oui mais à un kilo de semoule non ? Le fondant au chocolat il arrive à un moment où on en a pas envie normalement. Ca va commencer à être très dur. C'est de leur faute là ! Les vidéos elles pètent les scores là. Mais c'est clair ! Arrêtez de regarder ces vidéos comme ça on arrête de te rebouffer. C'est délicieux. Des fois je commence par le milieu. Ma boule ! Ou est-ce qu'on en fout ? Moi je dirais. On en fait un medley. C'est-à-dire on sait pas trop où on l'a mis. Les gens sont déçus. Puis ça lance un système où il y a tous les trucs coupés au montage qui font toute une plaque de la musique. Et puis voilà. Mets de l'on, mets de l'on. On met de l'on, on met de l'on, on met de l'on, allez. Le riolé ! On s'en prend une petite lampée ? Ouais j'aime pas. C'est chiant. Pannier Dieu plaît. Ca va pas à mon mariage ça. Bon là je sais où tu veux le mettre. Oui ! Le bruny c'est sympa le bruny. Car la bruny. Je me suis fait mal. Tu slingues la couteau après le repas ? Ouais. Je connais rien. C'est une tarte pomme. Ah tiens ça m'a toujours emmerdé. Allez tu finis. C'est pour slinguer après le repas. L'île flottante. Le compact le sabayon. L'île flottante ira dans pour slinguer après le repas le coquille. Allez on va goûter. Ca va dans quoi ? On se flingue. Peut-être qu'il y a une touche plus sale. Le chocolat liquide. Ca va aller dans les progrès de la chimie. Mais c'est positif. Pour moi c'est la chose au monde la plus surcotée. Je suis d'accord. Allez. Ce qui est génial dans le pain perdu. Plus il est rassis meilleur il est. Les mecs qui veulent un mariage éco-responsable. Un mariage au pain perd. La compote. Si t'aimes pas trop tes invités. Compote ça ira dans les progrès de la chimie. M'étonneront toujours. Tapioca comangue. Je connais pas. C'est pas bon du tout. Scone. Ça repart à la maison. Jamais. Salambo. C'est pas mal. J'ai changé d'avis très vite non ? Bon tu me mets ça dans jamais. Un financier. Ca c'est encore un coup de bonne sœur qui se font chier dans un monastère non ? Vous avez déjà vu un gâteau qui transpire ? Jamais ouais. Déjà t'avais bon c'est vraiment des bonnes sœurs qui l'ont fait le financier. C'est trop chiant toi. Elles ont fait beaucoup de choses finalement. Attends si je fais un comparatif des moines et des bonnes sœurs. Les moines typiquement ils ont fait quoi dans leur monastère ? De la bière et du miel. Donc les hommes cloîtrés dans un monastère ils te font de la tise. Et les bonnes sœurs elles font ? Des petits gâteaux mignons. Ils sont pas tous bons. 1 sur 3 de réussis les potes. Nonnettes, dead jars. Financier, saturé. Oh le cannelé, les bonnes sœurs de Bordeaux. Là vous avez réçu votre coup. Excusez-nous mais alors là bravo. On aurait dû mettre dessert de self. On la renomme un peu hein. Celle en bleu c'est dessert de self. Elle est bien dessert de self, elle est bien. Faut la mettre ! C'est vrai que la compote ça rentre. Yaourt avec morceau de fruit ça rentre. Production, imprimez nous une nouvelle étiquette, dessert de self et il faudrait qu'elle soit un peu mal faite c'est plus rigolo. La prod, vous avez mis 13 desserts dans celui-là. Là on va directement passer aux 62. C'est ça que vous dites. Mais mais qu'est-ce qu'il reste de pêche là ? Ok elle est où la pêche ? Bah ça a l'air délicieux. Attends pardon je crois que ça va me faire du bien. Ah oui. C'est sympa la pêche mais le bain. Moi j'appelle j'ai la framboise. Non mais c'est congelé. Ils ont sorti trop tard du congélo. Et tu vois le moustique il est emprisonné depuis des millions d'années. Et on va en faire un diplodocus. J'ai trouvé la pêche. Pardon mais je peux avoir une couronne ? Ah bah quand même ! Moi quand je mets une couronne j'ai tendance à... FUGEN SCHRABEN ! Non c'est peut-être le seul truc mégalo qui n'avait pas lui la couronne. Après je n'ai pas vérifié ses dents. Comment c'est possible ? La probabilité ! C'est du perfect ici ou ? Bon la pêche met le bar. Oui. Non j'aime pas ça moi j'en ai marre. Moi non plus j'aime pas. J'ai un fort charisme et une personnalité affirmée d'habitude. C'est particulier ce tournage. Non pour moi c'est un dessert des années 90. Maintenant on est passé à autre chose. Ah c'est vrai ! Il a raison. Bah c'est pour ça que je l'invite. Des fois il est pertinent. On arrive ! Je leur jucasse la revanche du flan. Hein ? Alors moi j'aurais sûr que c'était une boisson jaune à boire quand tu joues à la pétanque. C'est là que tu confonds deux régions. Mince ! Donc le pastis et le pastéis c'est pas pareil ? Non bah finalement c'est une version à mes yeux et après je m'engage. Upgradé du flan. Ah oui tu me l'as dit tout à l'heure en plus en préambule. Je connais pas alors. Bah oui c'est le flan avec le bonheur en plus. Bah merci le Portugal d'avoir upgradé le flan. Quand vous allez en vacances au Portugal et que vous allez aller à l'aéroport faites attention au wifi public parce qu'on peut vous hacker. Et alors là euh... Des photos de vacances disponibles sur internet. Dommage. Celle où t'étais tout nu. Sortez couvert avec NordVPN. Moi je dirais pour un mariage portugais. Moi il suffit de rajouter la nationalité hein. Si on se marie ensemble nous, notre mariage il a aucune gueule hein. Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Dessert de self. New Etiquette. On garde l'ancien nom aussi. C'est-à-dire que c'est une catégorie qui s'intitule les progrès de la chimie métonnons-o-toujours et les desserts de self également. Elle est où les namafouf ? En tout cas son menu... Oh ça tape hein ! Il est costaud. Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh ! Ça c'est clairement... Non mais c'est évident. C'est vraiment le ciel. Vas-y tenez v'la à bouffer. Mmmh ! Ah bah voilà. Comme quoi ta boîte Paul Bocuse ou n'importe quel passé, c'est un peu stylé. T'égalera jamais la nature. Exactement. Eh ! Un apple day cube the doctor away. What does it mean ? Bah une pomme par jour éloigne le docteur. Oh j'aimais mieux 5 fruits et légumes manger bouger.fr. Tu trouves ça plus sympa ? J'ai petite confidence et les gens vont me prendre pour un fou. J'ai jamais été sur manger bouger. C'est bien comme site. Les jeunes ils ont ça hein ! Minecraft et manger bouger hein ! En dessous du lien dans des VPN il y a un lien manger bouger qui est très 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 conseillé. Ah j'ai plus envie là. Je déteste ça. J'adore le coco mais le rocher coco je sais pas comment ils ont réussi à prendre un truc bon pas bon. Bah on coûte un petit peu quand même ! C'est sucré ça colle aux dents. C'est pas mal quand même. Non ! J'ai plus faim. C'est pas bon on l'expédie c'est de la merde. Allez mets-le où tu veux genre je m'en fous maintenant. Je m'en fous, je veux rentrer chez moi, je veux manger du salé. Le rocher coco ça pue la merde. C'est sur cette phrase digne de Guillaume Apollinaire que nous passons au suivant. C'est un brookie ? Un profiteron ! J'adore ça ! Ah c'est bon. Ça vraiment c'est pour se flinguer. Ouais c'est pour se flinguer. En vrai j'allais le mettre dans le nom du ciel mais il y a quand même un côté insolant dans le profiteron. Attends ! Chou chocolat on le farcit mais par contre y'a pas l'ingrédient de trop. Je te fais confiance c'est pour se flinguer d'accord. D'où la fameuse phrase hein. Tiens flinguons nous au profiterol. D'ailleurs petit tips que je dis aux gens parce que les gens sont pas forcément grands. Les profiteroles ça ne peut pas compter dans les 5 fruits et légumes par jour. On est là aussi pour vous aider pour vous donner des petites leçons de vie. Je suis repu hein. Là chez Cathy et Bruno on est vraiment bien accueillis hein. On est là depuis mardi. Ce n'est pas frugal quoi hein. Qu'est-ce qu'ils nous ont encore prévu Cathy et Bruno pour nous régaler ? Il est là. Oh voilà, moi je déteste ça. Non j'aime pas moi quand c'est trempé là dans... Qu'en est-il de ton côté ? C'est dégueulasse. Là tu vois Mamie, il faut lui dire Mamie attention. Et puis si je puis me permettre Mamie ça baigne. Ça baigne fort hein. C'est baba au rhum. Un par homme au baba. Tu laisses et Mamie. Tu remettras un petit peu de baba dans ton rhum. Dans ton rhum parce que là sinon je prends un verre cul sec. La dernière fois Mamie elle dit c'est un baba au rhum. Elle m'amène que la bouteille. Je lui dis t'as pas oublié quelque chose. Elle me donne un bouton de pain. Il s'appelait-il biscuit. Un leibkuchen. Alors là vraiment pour le coup. Ah ouais ouais je sais où on est là. On est au marché de Noël de Düsseldorf. C'est ça ? C'est ça on est là-bas ? Ou dans Shrek 2. C'est un pain d'épices, c'est dégueulasse. Extrait ça me rappelle les gâteaux à Noël. C'est pas bon ? Non. Vous voulez un gâteau ou pas ? C'est dégueulasse. On était effectivement dans l'univers de Shrek 2. C'est tout l'Allemagne mais dans son côté plus sombre qui est réuni dans un gâteau. Oh il y a eu plus sombre que ça. Et ça Youtube ils veulent bien ça. Quelle est l'origine du leibkuchenne ? On s'en fout. On a le droit toujours, on a le pouvoir de rayer de la carte des desserts. De dire leibkuchenne arrêtez c'est fini. C'est vrai. Ça n'intéresse personne votre histoire. C'est vrai. Moi il y aurait ça qui dégage. Les monchéries forcément. Les gens qui demandent quoi ramener quand vous êtes invités. Et les gens qui offrent des monchéries. Alors vous nous ramenez des célébrations on est tous contents. Avec les Dove Caramel là. Ohhhh. Pourquoi ça se vend pas à l'unité les Dove Caramel ? Mais c'est dingue ou quoi ? Ah mais je te dis ça existait en grand. Et ils l'ont retiré du marché parce qu'on savait très bien que derrière ça c'est trop bon pour l'humanité. Mais c'est fou que la seule manière d'en avoir c'est d'acheter des célébrations et de se taper dans l'eau des Milky Way quoi. Et ouais et des bounties. Bon bref d'accord. Non 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 on s'en s'en fout. Revenons au Dove Caramel. Il y a peut-être des pays il faut qu'ils nous le disent en commentaire notre communauté francophone. Est-ce que vous arrivez à acheter des paquets de Dove Caramel ? C'est vrai. Si jamais il y a un canadien qui nous regarde ou un belge ou un suisse. Envoyez nous des cargos. Des pleins conteneurs. On va tout bouver. Ok. Non mais parce que... Oui. Le Dove Caramel. Millefeuille ça a jamais été mon truc. La texture du millefeuille m'épate pas. Pate ! Mille pate ! Il y a qu'une espèce de gens qui mange des millefeuilles sur terre. C'est ton daron. C'est le seul. C'est rien dans ça. C'est les darons. C'est un dessert qui a pas passé les années 90 non plus celui-là. Ah oui c'est vrai ça. Grandissez ! Et puis, je suis youtubeur hein. Exagérer c'est mon métier. On sait très bien qu'il y en a pas mille. C'est vrai que c'est putaclic comme dessert. Mais c'est fou ! Alors que le quatre quarts ils ont été honnêtes. Il y en a quatre. Le mille quarts ça va on y aurait pas cru. Je comprends plus que t'aimes bien le Paris-Brest et pas ça. Tu vois pour moi c'est la même... Ah non ça n'a rien à voir. Complètement hors-sujet. Mais tu trouves pas que... Non j'ai pas trouvé moi. Il y a un truc dans les boulangeries que je comprends pas. Il y a vraiment des trucs dans les vitrées de boulangerie. Je me dis mais qui commande ça ? C'est vrai. La dernière fois je vais à la boulangerie. Il y a ces trois pains en raisin et j'avais une grande famille. Alors j'ai pris les trois. Il y avait une femme à côté elle était dégoûtée. Et genre elle faisait une petite depe quoi. Genre en mode bah je voulais un pain en raisin. J'en ai laissé un et je me suis dit bah c'est elle cette dame là qui prend ça d'habitude. Non mais en vrai vous êtes une communauté secrète. Vous faites pas les fierros. On est pas secret. On est en discord. Vous avez un discord ? Les fans de pain en raisin ? Déjà moi les trucs entortillés. Souvent les gens n'aiment pas. Le réglisse par exemple. Et pourtant c'est sympa. Les palmitos. Les palmitos on se calme. On se calme. J'ai la sorte de son étui. C'est mon dessert préféré ever. De tout ce qui existe sur la terre entière. Et c'est cette marque là qu'il faut. Clément Fogier. Je veux pas de débat je veux rien savoir. Ah ouais t'aimes bien ce point là. Ça c'est la quantité pour un village. Oui il devrait y être ça. Très très dense quand même. Oui c'est vrai. Ils ont fait n'importe quoi sur la quantité quoi. Si j'ai pu me permettre Clément redescends. J'ai envie de le mettre dans ton du ciel. Est-ce que tu me l'accordes ? De toute façon c'est ta vidéo là. Il me semblait bien que j'avais les pleins pouvoirs. Oh la crème de marron mais BAH ! Tu vois si on était dans un monde on pouvait tous dire il faudrait qu'on envoie une photo de notre caca à la fin. Vous savez que d'un point de vue médical, la digestion est considérée comme un effort sportif. C'est pour ça que je fais pas de sport. C'est quoi le 2000 feuilles ? C'est ça que vous avez inventé ? Le 3000 feuilles ? Combien de feuilles il y a ? Parlez-vous. Parlez-vous. La tortilla ? Forêt noire. Ecoutez-moi Virginie d'anecdote. Et là je sais que ma soeur elle regarde la vidéo. Oh comment elle va ? Elle va franchement bien. Ecoute. Moi bien soeur. Régueille aux comptes. Tous les Noëls. La spécialité de ma soeur c'est de faire... Forêt noire ? Mais forêt noire. Mais c'est ignoble la forêt noire. Et tous les ans j'ai condensé. Non je suis pas content c'est de la merde c'est pas bon. On peut pas faire un effort une fois. On peut peut-être faire des profiteroles ? La crème de marron peut faire plaisir à Maxime ? Ou jamais. Et elle persiste à faire sa forêt noire. Et qu'est-ce qu'elle est bonne ta forêt noire ? Et tu vas passer toute l'après-midi mais c'est dégueulasse. C'est un mon chéri sur pâte le truc. Pourquoi tu fais pas ton propre dessert à Noël ? Tu te fais des petites crêpes et tout et personne y touchera la forêt noire de ta soeur. Ouais. Ouais ouais forcément. Mais ça après le robot Youtube il l'aura pas. Bah je vais te dire un truc. Ah ! A mes yeux. Ta soeur c'est là. La forêt noire c'est là. C'est un radin c'est haut à gauche maintenant ? Ah c'est une crêpe ? C'est la pire que j'ai vue. Là c'est des petites crêpes parties dans des beaux le Hobbit. C'est un bini là non ? Ah bah ça fait du bien. Thomas j'ai une question à te poser. Si on avait reçu la crêpe en tout premier ? Ça aurait été dans le monde du ciel à l'instant ? Non mais moi c'est encore dans le monde du ciel à l'instant. Ah ouais. J'ai même pas besoin de garniture. Phil. Grand bonhomme. Ta soeur c'est là. Non 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 non. La crêpe c'est là aussi. Mais a rien à faire là. Moi je suis un gars simple. Non. Wouhou ! Là c'est vraiment ce personnage dans Star Wars. En plus en me faisant je me suis dit que je ressemble à quelque chose mais je sais pas trop à quoi. Professeur Trélounet ? Eh c'est cool là non ? Je suis jeune là non ? Ah putain oui oui t'es jeune. Les crêpes. On est à combien ? 50. Ouaiiii ! Après je suis festif. Toi tu lancais à un stade là ? Attends il y a des boissons pour accompagner le prochain plat là ? Non c'est pour votre digestion. A mi-parcours on a droit à du citrate de bétaine. Il boit de manière goulayante. Il boit en Dolby Atmos quoi. Voilà. La religieuse. Ouais bah c'est pareil c'est un peu à l'ancienne quoi. Tu sais quoi ? Je pense que la religieuse au chocolat c'est le seul dessert qui a pas été inventé par une religieuse. C'est quand même con ou quoi ? Est-ce que t'es pas d'accord que c'est un truc qui passera pas les millenials ça ? C'est nos darons qui achètent ça. Si tu me permets ça c'est hashtag finito hein. Ouais. La religieuse c'est un dessert de self. Ouais mais c'est un peu un éclair en moins bien quoi. En fait ça sert à rien de changer la forme et de rajouter une petite collerette. La collerette elle est pas dingue en plus. Oh putain. Mais je pense que d'ailleurs ça s'appelle une religieuse. Oui effectivement par rapport au fait qu'il y a un col non ? Je vais chercher dans mon cerveau. Origines de la religion. C'est différent hein. Bon je sais pas mais ça a été écrit à Paris. Après l'article était très long. Là. C'est des articles que tu lis en fait. Non non ça vient de là ça vient de là. Tu lis des articles sur Google en fait. T'as zéro culture en fait. Tu fais croire en fait. Ça c'est une spécialité italienne. Cornetto. Si à la plazana venait le game sert ça. Du wow. Un peu radin les italiens quoi. Moi ça a jamais été mon truc. J'ai envie d'en parler. Vas-y. D'accord. Pas forcément que les cornettos, les glaces en général. Ah les glaces en général ah oui pardon. Bah oui c'est les glaces en général. J'étais vraiment plus là. Il y avait un bruit de décodeur des années 2000 de modem. Attends. Le truc c'est que parmi tous les desserts tu vois bien que 90% des desserts te flinguent le bide. La glace a quand même l'avantage de passer crème. Tu veux le mettre où ? Viens avec moi me le voir. Bah je sais pas. Bah oui c'est ça ça nous aide plein d'être là. Il y a pas tellement de catégories. On arrive pas à prendre de décision on le met pour se flinguer. Mais je comprends pas trop pourquoi parce qu'en soit ça flingue pas trop une glace ça fait couler. Flinguer pour moi il y a ce côté où quand t'as fini le repas. Mais que t'as plus faim t'as plus besoin de rien mais que t'as envie d'un truc. Moi souvent je prends un café un truc. Tu m'as convaincu. Et la glace c'est ça. Bah ouais mais bon. La crème brûlée. Ah encore un grand classique de nos... De nos cafés gourmands. Le café gourmand on en a pas parlé de ça. Je te fais un noeud avec mes bras je ne m'en serve plus. Le café gourmand. Quoi ? Quelle douille. Faut le dire aux gens que c'est les restes qui sont pas mangés par les autres. C'est pour ça que j'ai un os de poulet l'autre jour. Bah oui. Pas du tout. C'est une giga douille mais on y revient. La crème brûlée c'est super. Quand vous avez l'honneur et l'avantage de la voir se faire brûler devant vous alors là. Mais tu parlais d'un côté ludique. Ah là là t'es tactile. J'ai l'impression d'être un iPad. Tu parlais. Voilà on est sur le ludique. Non génial la crème brûlée. Clac clac clac. Oh là là elle est pas bien brûlée. La crème brûlée c'est un bon du cher. Je n'en peux plus j'ai envie de m'ouvrir et j'en reprends je me régale. Ah faut pas faire ça. L'univers de la meringue je suis très client. L'univers du chalumeau également. Semoule Alva. Il y a écrit semoule, c'est orange, il a l'air d'avoir de la coco. Il y a de la carotte non ? Alors quand on arrivera au carotte cake je serais très heureux mais alors là je fais la gueule. C'est horrible. Semoule Alva. Non mais ça le va non ? Ça donne l'impression de voyager quand même non ? Je sais pas où je voyage j'ai pas envie de dire le pays. Voyager en enfer. C'est quel pays ? Indien. Indien ? Très beau le Taj Mahal. La vérité c'est que j'en ai déjà bouffé justement en Inde. Quand t'es dans le contexte de l'Inde c'est vraiment génial. Mais dans le contexte d'un hangar qu'on a essayé de mettre en hôtel ma fouffe. C'est immangeable. Ça se joue. Tu y vas ? Tu gardes une dignité je trouve. Super bonne. Qu'est-ce que c'est ? La framboise. Ah il est délicieux. Ah ouais ? Déjà si je peux me permettre, il y a trois fruits qui sont comparables à des bonbons je trouve. La framboise. Le kiwi. Il y en a un troisième quoi. Ses arguments et ses propos ne sont pas du tout construits. C'est évidemment un don du ciel. Ah bah t'avais dit que tu serais content quand il y aurait le carotte cake. T'es content ou pas là ? Bonjour et bienvenue dans les intitulés qui nous donnent pas même envie mais en fait c'est délicieux. Le carotte cake. Soit gâteau à la carotte. Un carotte cake c'est délicieux. Attention il faut toujours un petit nappage. Il est où le nappage ? Il est là dedans. C'est un petit dondus comme on dit. Ah bon ? Nan mais carotte cake pour le mariage. C'est un mariage avec une thématique. T'as du carotte cake. C'est encore une autre astuce qu'on peut donner pour vos mariages. Faites un truc qu'on s'attend pas à avoir. Le camion à pizza. Camion à pizza franchement je suis désolé mais ça pue. Bon bah dans ce cas là j'arrête. Moi je pense que si je me marie je fais du taboulé. Pour tout le monde. Taboulé. Et le premier qui gueule il dégage. Le beignet. Oh nan nan nan. Moi j'ai un ami à moi, Guéric encore une fois, qui l'autre fois on était ensemble il a dit tiens je vais m'acheter un beignet. Dans les trucs j'ai fait ouais respecte toi. Je le comprends pas. On est pas en Amérique ici. Vas-y à ton tour. Alors je me sens mal déjà. Parce que je me transpose tout à fait dans la vie de Guéric. Je suis assez d'accord sur le côté respecte toi. Mais sache que je ne me respecte pas du tout. Celui-là il a pas l'air bon en plus. Il a l'air fourré à souhait. Oh la vache ça sent le gras. On en avait parfois au self non ? Ouais c'est bien c'est bien. Self chimie c'est l'industrie c'est de la merde. Ok. Opéra ? Ouais. C'est pour ça que t'en perds pas une non ? Subariton, Subariton tu me senseras pas. Mezzo Soprano pour ma part. Ça c'est pareil ça a pas passé les années 90. Je comprends pas les gens. Ah t'aimes bien ? Ça a pas passé les années 80. Ok. Quelle horreur. Moi je t'avoue que tiramisu et ça je vais avoir du mal à le défendre. Le goût du café l'ajouter dans une pâtisserie mais arrêtez ça tout de suite. On va revenir sur le tiramisu quand tu auras le tiramisu et on verra je me battrai à ce moment là. Pour l'opéra je me battrai pas. Moi c'est ce qu'il a comme goût ce truc là. T'échètes à ta grand-mère et c'est le dessert que t'as à 17h parce que le repas a duré trop longtemps. Et tu n'en veux pas ? C'est fou ça m'a fait une réaction physique la manière dont t'as décrit ça m'a fait genre... Bah le dessert de 17h il est terrible. C'est rarement réussi un opéra. À part celui de Tchaikovsky. Les 4 saisons Tchaikovsky. J'adore la culture. Vous nous épuisez. Vous voulez pas tout vous trouvez un vrai boulot ? Oh les petits calissons ! Quelle idée de ce que c'est je ne sais pas. Ça vient d'Aix-en-Provence. C'est tu vois ? C'est un frit confit je ne sais plus lequel. Melon. C'est proche d'un bonbon finalement. Ça peut servir aussi de déco. Mais mec. Il est con. Ça a deux noms dans le jargon. Il y a calisson et patafix. Pour le mariage. Avec les dragés. Là on pouvait insulter une région. Mais j'ai aucun problème avec Aix-en-Provence. Marseille en bande organisée nous sommes désorganisés. J'ai fait une relecture. Ouh. Regardez on marche en quinconce. Je m'appelle Jules. Oh des calissons mais ronds. Des calis ronds. On est trop copains. Coucou je t'ai l'ai pris. C'est les choux à la crème. Tu es gentil fait tourner. Pardon mais à partir du moment où je me régale en 60 et quelle position. Ah t'aimes bien ? Choux à la crème c'est mariage non ? Parce que la pièce montée c'est des choux à la crème. Tu vois les petits calissons et les choux à la crème ça commence à ressembler à quelque chose notre mariage. Ça fois 75 balles vous êtes sur une place en dick. J'ai mélangé deux univers. C'est vrai que personne n'a répondu à une meuf de la SVP. Dessine moi comme l'une de tes françaises. Ça n'est jamais arrivé. Mais n'empêche que ces mecs de la SVP ils faisaient comme ça. Ils auraient moins de problèmes dans la rue. 49 ZR 64. Là c'est vraiment le sucre qui nous fait aller très loin dans ce tunnel. Bah ça vous pouvez pas comprendre chez vous. Ah bah si ! Prenez le sucre bonne maman et vous faites Et puis après vous verrez dans le camisette. Ce tournage c'est si dur. Oh le Knaffé ! Moi je préfère le Knappuccino. Je fais vous prendre un petit Knaffé et vous en Knaffez. T'as fait ton dossier à la Knaff ? Le magasin Knaffnaff ? Toi t'as encore de la réserve hein. Oh ! Je suis cassé dedans. Quelle horreur ! Sors pas Google Traduction je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire écorce de chêne. Pourquoi c'est filandreux comme ça ? Qu'est ce que vous me faites manger ? Qui c'est qui me l'a fait ça ? Ah mais oui c'est ça c'est des cheveux d'anges. Eh bah je veux pas avoir la gueule des anges hein. Mais la gueule de ton mariage mon pauvre ami. Mais si t'es marié avec quelqu'un d'oriental ? Pour faire plaisir à la belle famille, si t'es marié avec une Turc ou une Marocaine ouais. Et le multiculturalisme c'est important hein. Non mais bien sûr mais c'est vraiment juste de l'ouverture d'esprit. Non mais ce que je veux dire c'est qu'on vit dans un monde en pleine mutation. Oh l'Amérique ! Je te prends, je te bouffe. Merci pour ça. Parce que je sais que vous êtes quand même pas les premiers en termes de cuisine. Mais alors le donut... Encore une fois tu fais mal à ton corps et tu le sais. Vraiment la nourriture qui est tombée de ta barbe. Bah c'est pour se flinguer après le repas. Mais un donut dans un open space à New York City... C'est sympa. Moi je suis du genre à ramener des donuts au boulot. Mais voilà ! Ça va en fait avec un style. Tu ramènes des donuts, t'es stylé. Allez, plonge mon contrat chez toi pour deux ans. Je contre-signe ! L'entreprise de débile quoi. C'est classé. C'est un hérisson ganache non ? Un entremets ? Attends mais pour moi un entremets. C'est Star Wars 5 quoi. Entre 4 et le 6. Voilà ! Maker. Mon corps me dit, tu le prends, je te le renvoie. Moi ça va parce que ça me rappelle la forêt noire. Donc ça me rappelle un peu ta soeur donc. C'est coupé au montage de ma vie. Le mec il mange comme une girafe. Arrête. Non. Tu déconnes. Mais rien à voir que la forêt noire. Dinguerie. Mais trouver un vrai nom pour ce truc. Arrêtez de lui donner un nom générique. C'est comme si le truc s'appelait plat. Qui veut du dessert ? Moi quoi ? Bah du dessert. C'est quoi ce truc blanc ? Ça me rappelle quelque chose. Faut pas poser des questions quand c'est blanc. Titre. Surprise de la vidéo. Est-ce qu'on peut avoir de l'histoire peut-être dans ta culture ? Alors je vais chercher dans mon cerveau. Je le mets dans don du ciel. Pour le mariage. Allez au mariage. Ah c'est très intéressant. Au fil du temps il est devenu de plus en plus sucré. Pour qu'au 21ème siècle il soit vraiment catégorisé comme un dessert. Mais à la base c'était du boulet. Bah c'était un espèce de foursitou je pensais. Ok ok ok. Oh une gauf ! Oh les gaufres concours au mariage c'est marrant. Bah un moelleux au chocolat bien fait. Tout là-haut non ? Allez c'est vachement bien y'a votre nature. C'est le premier truc pas sucré depuis des lustres. C'est un dessert de self. La tartateng. Pour moi c'est meilleur que la tarte aux pommes. Ok c'est pour swinguer. Bah dessert de self. Allez hop. Kinder frais. On pourrait goûter sans kinder et je les frais et je les mettrais top 1. La panacotta c'est surcoté. C'est surcotard. Progrès de la chimie, dessert de self. Un clafouti. Grand-mère, on en veut pas. Merci. J'ai déjà suffisamment de problèmes dans la vie pour me farcir ton clafouti mamie. Ouais ok. La tarte amandine ! Mais fermez-là ! C'est un putain genre ! Ah c'est un dessert de self. Oh coucou ! J'aime bien le pancake, j'ai pas envie de le flinguer. Nan mais le nougat glacé ! Dessert de self. Chien. Très petit-déj, ça va avec le porridge. En vrai c'est en don du ciel. Banana bread pour le mariage, c'est rigolo. Ça fait aucun sens mais allez. Là je vais te rejoindre, ça rejoint mamie. Elle reprend son éter au café. Alors pour moi ça, je vois pas ce qu'il y a marqué là. Pour moi c'est un flan raté. En fait, c'est un fard breton. Et par contre le fard breton, normalement il y a des pruneaux. C'est où mes pruneaux ? Alors ça c'est faux parce qu'il y en a avec pruneaux et sans pruneaux. Et des fois, on l'a fait infiter mais il n'est pas fanu pruneaux. Eh regarde, on dirait un petit pied. Ta-ta-la. Ouais. Ouais. Pruneaux ! Tu n'es pas fanu. Ah sur la photo il y a du pruneaux. Il y en a pas toujours, pas toujours. Je sais. Ne vous inquiétez pas, je vais lui expliquer. Si, il y a toujours du pruneau. Un fard breton sans pruneaux, c'est un flan raté. Non parce qu'il y a des gens qui achètent un fard breton des fois et puis ils se rendent compte en le coupant qu'il y a des pruneaux, ils font un merde parce que je voulais un fard breton nature. Alors là, c'est faux. Normalement il y a des faits scientifiques et un platiste va pas me convaincre que la terre est plate. Comme un connard de Tomadeuser va pas me convaincre qu'un fard sans pruneaux, c'est un fard nature. Arrêtez vos conneries. T'as l'impression que t'as dit connard là non ? Éventuellement de rhum, de pruneaux ou de raisins secs. Merde à la fin. Éventuellement. Je vais dans fard breton et trouve-moi un fard breton dans Google Images sans pruneaux. Trouve-en un ! Y'en a aucun ! Dis-moi stop. Stop. Y'en a aucun ! C'est un fard breton sans pruneaux ça. Flan nature. Fard breton nature. J'ai conscience d'être désagréable. C'est fou quand même que malgré toutes ces épreuves, on continue à s'apprécier. Tu m'as tout fait. Le bunker, à peine je venais d'arriver dans l'entreprise. Les sans plats, les legos interminables, les repas avec ta femme, pas toujours très agréable. Et je continue à t'apprécier. T'es vrai. J'ai pas goûté la forêt noire de ma sœur. Tous les soirs au théâtre de la Gobinière, t'as pas goûté la forêt noire de ma sœur. C'est au self aussi ça non ? Ouais, au self... Au self à un plou Bennett. Un plou Goumélène. Allez, suivant. Wow ! On va continuer sur la Bretagne. Cuis la même ! Avec ou sans pruneaux ? Bah, tu vois, c'est à peu près la même dinguerie que de dire je le préfère sans beurre moi. Cet tableau s'intitule Un suicide en Bretagne. Dans les chaînes de la main lourde, il y a Madeleine financier. Queen Hamann. C'est une dinguerie. Mais le Queen Hamann c'est une dinguerie. Quitte à aller dans le sucre et dans le beurre et dans tout ça. Bah autant y aller. Oui, voilà. Assumer un peu. Voilà. Manger, bouger et puis quoi encore ? Je veux dire un dimanche un peu plus vieux. Tu te flingues au Queen Hamann. Bien sûr. T'es reparti pour au moins 3 minutes 30. Ah ouais, j'aimerais vraiment être le mec qui a créé ça. Qu'est-ce qui lui est passé dans la tête ? Monsieur Hamann. Ah ouais. Quand il s'est dit pour un gâteau pour 6 personnes, il faut 6 mottes de beurre. Ça veut dire quoi Queen Hamann ? Je dirais bonjour monsieur moi mais... On reste là-dessus. On reste là-dessus. Ça j'ai toujours trouvé qu'on dirait un nom de prof de CM2 ça. De techno. Monsieur Vacherin ouais. T'as un monsieur Vacherin à 13 heures ouais. Ah merde. Ça va nous faire presque du bien je crois là. Franchement. Ah putain c'est de la meringue. Ah bravo d'avoir essayé de camoufler la meringue hein. Mais je l'ai vu hein. C'est pas très moderne le Vacherin. Ton argument de dire ça n'a pas passé les années 90 là, ça marche sur quelques desserts, je le trouve admirable cet argument. Il y a le Vacherin évidemment qui va là-dedans. J'ai tout le starter pack. Bonjour Michel, VRP, je vends des pièces auto. Un petit Vacherin à midi ? Allez. Genre c'est le dessert que t'as chez Autogrill. T'as la carte Elf pour faire le plan. Moi pour moi c'est dans les restos à l'ancienne un peu. Donc un peu... C'est un dessert de self. Mais 100% le Vacherin de chez Flunch. Franchement quand tu flunch, je pense tu Vacherines hein. Et j'ai choisi comme premier ministre de mon gouvernement, Ludovic Vacherin. C'est le mot vache classisé quoi. Exactement. Salade de fruits. Joli, joli, joli. Tu vois quand j'ai vu le film Super Size Me, je me suis dit l'expérience de manger du McDo 3 fois par jour et de se dire Oh c'est pas bon pour la santé. Bah ça j'aurais pu le deviner tout seul hein. Sauter de 20 étages c'est pas bon pour la santé non plus tu vois. C'est assez évident. Et bah là j'ai l'impression de vivre cette expérience là. Manger 100 desserts d'affilée c'est pas bon pour la santé. Oh j'en peux plus. Moi ça m'a toujours fait chier. Oh c'est vrai maintenant que tu le dis. Des fois j'ose pas dire les choses. Je crois que j'ai jamais pris un seul plaisir. Quand quelqu'un pense qu'il a une bonne idée en faisant une salade de fruits après un barbecue. Non. On la flingue. Jamais même si mamie l'a fait. On s'en bat les couilles. Je le pousse à côté de la nonette. Elle était censée nous faire du bien la salade de fruits. Qu'est-ce qu'elle nous a fait ? Du mal. Et oui c'est le message qu'on vous envoie. Pas de fruits. Du sucre, du gras, de l'aspartame. T'as trouvé l'éna situation ? Décide moi comme une des des françaises. J'ai juste pas essayé de passer un libar. Non mais j'insiste vous êtes vraiment double fils hein. Faut sortir hein. Ah merde. C'est pour ce genre de moment que j'ai rejoint ta chaîne. Tu vois pas le problème il est 15h20, on fait toujours un clapping. Vous faites pas vous le clapping de 15h20 ? Il y avait un contre chant sur un stade random. Vas-y varrez-vous. J'en ai marre. Non mais je sais mais moi je suis chiant, j'aime pas les tares, j'aime pas les tares. Bougou, il est bougou, il est bougou, bougou, bougou. Non mais j'ai toujours été stigmatisé pour mon non-amour pour les tartes. C'est juste le mot tarte qui te fout comme ça ? Moi je suis désolé mais l'association fruits chocolat c'est évidemment oui. J'attends les Pimps. Moi aussi. C'était sur les Pimps. Moi c'est pour se flinguer. Le sucre est en train vraiment de perdre la côte. Ça va tellement être associé à quelque chose de négatif qu'on va finir par plus trop en consommer. Je dis pas que c'est demain, t'inquiète pas ! Il m'a touché. Tu les auras encore tes Pimps ? Je me prends des prunes. On a plus que dans le fard breton. Moi en fait ça va aller très vite. Je vais le mettre dans jamais même si mamie l'a fait. Pourquoi ? Parce que c'est la plus grosse frustration de l'histoire de la pâtisserie. C'est censé être délicieux. Niveau texture c'est exceptionnel. Mais pourquoi vous avez mis du café ? Tout ce qui touche au café ça me casse les couilles. Et alors du coup juste un truc par rapport à ça. Donc c'est l'Italie, là c'est un peuple. Déjà qu'à l'Euro 2000 on les a un peu fâchés avec l'égalisation. Il y a une minute de Sylvain Viltord et le but de Trezeguet derrière qui fait qu'on a des champions à leur place. On les a un peu emmerdés. Alors si on commence à déclasser le tiramisu. Ok. Le tiramisu on peut pas le déclasser, c'est pas possible. Pour moi c'est un dessert qui est à classer au rang des bangers. Et je suis désolé, tu as utilisé trop de joker. Je le vais mettre dans les mariages italiens tu vois. Tu me provoques là. T'as bien aimé, t'aurais pas fini sinon. Mais parce que, je sais pas c'est une Ferrari avec un moteur de Twingo. T'es là genre ah putain c'est beau mais ça avance pas. C'est le McFlurry. Et là vraiment ça m'intéresse parce que je trouve que vraiment McDo dans le game de la glace ils ont quand même... Oh ils ont tout niqué. Ah c'est chiant à avouer. Alors là j'étais à Casablanca. Je m'en veux de ce que je vais dire. Mais McFlurry Odin, Napache Caramel, je prends rarement autant de plaisir que quand je bouffe ça. Ça m'embête hein. Mais j'ai dit la même chose. Tu corrobores. Tu corrobores ? Tu corrobores à 100%. Bah bah voilà après un moment donné... Oui oui dont du ciel bien sûr. Bah c'est chiant en fait. Je regarde pas hein. Je l'ai mis, je sais pas trop où je l'ai mis. Au risque de citer un joueur de football, j'en ai marre. Ça a été fait vraiment sûrement par des darons. Faisons des jeux de mots avec des desserts mais joueurs de foot comme par exemple M Knafé, Antoine Cuinamane. Ohhhh. Hugo Llori Solé. Belzé McFlurry. Avec plaisir. Fromage Laurent Blanc. N'Golo Cantine. Bah non mais non, ça marche pas du tout. Ah ! Jean-Pierre Tatin. Pavlo Varane. Frappe de Pavarois. Ohhhh. Second poteau Profiterol hein. Bon ok. Muffin. Ennui. Non je suis désolé. Tu peux pas t'extasier sur le brownie. Ah si. Et faire la petite sur... La petite. Redis ça pour voir. Si t'es cap. Brownie, 100% plaisir. Muffin. Je te cache du plaisir passi par là, il y en aura peut-être au milieu. Après c'est pratique. Quand je suis à New York sur la 5ème, mon petit muffin, mon petit caf. Mais la vie est très pratique quand on est à New York sur la 5ème. C'est pas un don du ciel, tu peux pas me faire ça. C'est pour ce flingax, on en parle plus. Non sinon c'était pas dessert de sèche mais c'est le truc d'avant. C'est la chimie. C'est un truc de l'industrie comme la madeleine. Ouais. Assieds-toi à ma table. Je t'en prie. Rocher Nkoko Kante. C'est ce que c'est ? Le porridge ? Ouais c'est du porridge. Ce qui se rapproche le plus c'est le vomi. Pour autant j'aime bien. En vrai ce qui est intéressant avec le porridge le matin, c'est que ça permet de faire un tapis pour la digestion. Ça permet de ne plus manger de la journée. Et quand t'as pas beaucoup d'argent sur ton compte, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Je suis en train de sauver le porridge juste parce que j'associe à l'Angleterre et j'aime l'Angleterre. Bah ouais. Mais le truc c'est que ça résume bien la cuisine anglaise aussi quoi. Faudrait pas comment faire, c'est la pitié non plus. Le porridge, dans le nom, déjà j'ai pas envie quoi. J'entends pourri, c'est un dessert de self à London City, à Manchester. C'est vrai qu'on dit dessert mais pour moi c'est complètement un petit-déj. Ouais ouais c'est sûr. Mais t'imagines la grand-mère anglaise après un repas, elle te sort le porridge d'essai. Je comprends même pas l'intitulé. Des œufs au lait. Je peux quitter la chaîne au beurre ? Oui mais alors définitivement. Parce que t'es toujours tendance à revenir, à repointer le bout de ton rabble. En fait c'est le flambi maison. C'est super. Elle gueule qu'il a. Il en veut plus. Un délice. De toute façon c'est un flambi. C'est quoi des œufs avec du lait cuit au four ? C'est un flambi. Arrêtez de donner des intitulés différents. Regardez le gars, il est en train de ramper. Evidemment que c'est un flambi. C'est pour ce flingaxe. En fait pour se déplacer on pourrait faire comme ça dans la vie. Mes grands-parents avaient un teckel pour se gratter l'anus, ils faisaient ça. Elle s'appelait Elliot. Bah je me sens très proche d'Eliott là en ce moment. C'est pas grave, quand est-ce qu'on a fini ce tournage ? Tu te tais, tu ne te détaches pas. D'accord, quand est-ce qu'on arrive ? Mo-mochi, mochi. Ah ça par contre pour moi c'est le don du ciel. C'est vrai ! Découvert ça récemment c'est incroyable. Et en ce moment ça monte en force le mochi. Pour en venger des vrais il faut aller au Japon. Comme moi j'y vais en mai tu savais ? Je vais à Tokyo et faire un petit tour du Japon. Génial ! J'avais bien aimé la première fois du coup j'y retourne. Mais du coup là-bas quand je vais vouloir regarder mes séries préférées comme Diane Flamflick, Louis la Brocante, Diane Flamflick, Plus belle la vie. Bah du coup au Japon pour les débloquer ces contenus qui ne sont pas disponibles là-bas Il va falloir que je passe par NordVPN. Absolument ! Tu comprends ? Rien de mieux dans la vie que de regarder Plus belle la vie avec son petit Moki. T'es vrai ? Je ne l'aurais pas mieux dit. Téléchargé NordVPN dans la description grâce à mon lien. Je suis pas complètement au fait de la culture japonaise mais c'est bien comme ça qu'on mange. Oui ils font comme ça. Mais avec des baguettes. Voilà. Le petit côté peau gélatinus autour c'était bien nécessaire ça. Tu l'as vu le film Wamoshi méchant ? C'est inclassable ça. C'est tout pour ton mariage au Japon. Quand on sait pas globalement on se marie dans un pays étranger et puis voilà. C'est écœurant j'aime pas trop. Solène je t'adore mais est-ce que je peux t'insulter exceptionnellement là ? Mais c'est pas parce que vous rajoutez belle Hélène Qui c'était cette Hélène déjà ? Que ça compte dans les 5 fruits et légumes ! Parce que c'était une meuf qui s'appelait Hélène on disait C'est une bonne poire ! Si je te dis que ça a été créé par Georges Auguste Escoffier ça t'aide ou tu t'en fous ? C'est la prod qui l'a mis en 78ème ! Mais il y peut rien le pauvre ! Ca compte dans les 5 fruits et légumes ! Est-ce que tu te rends compte de ce qu'on vient de mettre dans la tronche à la Poirbel Hélène ? Il a fait banane à Poirbel Hélène ça ! Bon alors on peut peut-être être un petit peu plus indulgent avec le banana split Elle a rien demandé la banane ! C'est un petit peu conciliant dans la vie ! Alors ce banana split là si je le vois sur la carte je le prends pas ! Tout simplement parce que dans la nature des cerises comme ça ça n'existe pas ! Si si par un Tchernobyl ! On est en banana split pour se flinguer mais je peux pas le mettre en dessous ! Après un banana split quand c'est bâclé ça peut vraiment être dégueu ! Genre les barres de plage là vous nous sortez des banana split comme sur la photo ça fait mal ! Et je vais vous dire un truc les barres de plage là ! Flemme absolue là ! Vous mettez votre banane comme des gros porc, 3 boules de glace et de la chantilly et vas-y que je t'y mets ! Y'a quoi ? Attends 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 ! Je suis chez moi ? Je peux parler ? J'ai l'impression que la douleur t'égare Maxime ! Non non mais je vais le dire ! La banana est spitted ! Attends t'es en train de t'énerver contre le gabaniste de plage parce qu'il coupe pas la banane ! Ouais il coupe pas la banane ! Ça va on a tous nos soucis mais j'ai l'impression que les tiens sont pas très graves ! Ça et le pommeau de douche qui s'en mêle ! Ça me flingue ! Alors le pudding ! Bah là non ! Quand mon oncle David vient à la Noël ! Qu'est-ce qu'il vient foutre là lui ? Comme il a grandi en Angleterre il ramène du pudding ! Quand y'a du pudding y'a pas de forêt noire ! Du coup ça me rend heureux ! C'est pour ça que j'adore le pudding ! Alors que franchement ! Alors, ton oncle ! Là ! Le pudding ! Un type en or ton oncle ! Yes ! Bah c'est sympa mais ça fait pas venir les lames à fouf hein ! Ça j'en peux plus ! Moi je m'en suis dégoûté à la vie de la vignette ! Toi tu adores ça c'est sûr ! Ah non ! Je ne redirai jamais assez que ton argument des années 90 il est génial ! C'est de saut au 98 ! Ça dégage ! Je peux me permettre de le balancer ? Oui oui lance-le ! C'est parfaitement visé ! Charlotte aux fruits rouges ! C'est fondamentalement impossible ce qu'on est en train de faire ! T'es admirable avec la charlotte aux fraises là ! Faut voir que je fous pas mal ! De l'enfourner comme ça moi je ne peux pas ! C'est quoi c'est pour se flinguer après le repas ou même si mamie en ramen t'en veux pas ? Ouais non non c'est même si mamie en ramen j'en veux pas ! C'est un gâteau qui est trop complexe ! Une charlotte aux fraises frère ! Faut mettre tous les boudoirs dans le bon ordre ! C'est un lego le truc faut une notice ! Je suis d'accord ! Tu veux l'origine de pourquoi ça s'appelle Charlotte ? C'est un hommage à l'épouse du roi Georges III ! Il s'appelait Charlotte ! Bah oui ! Il s'appelait Stéphanie ! Non bah non ! Il y aurait eu un loupé dans l'histoire ! Bon ça aurait été la Stéphanie aux fraises ! C'est la feuille d'automne ! Ça vous fait penser à quoi ? Forêt noire ! Ta sœur ! Je voulais complètement revenir à ça ! C'est écœurant ! Moi je le dis je le redirais mais quand c'est un nom trop aérien et trop poétique ça cache quelque chose ! Voir belle Hélène ! Navarindagneau ! Alors que... Pachin ! Au moins t'es sûr y'a pas de mensonge ! C'est la grand mère qui arrive avec ça je lui envoie la gueule ! Ouais ! Tu lui jettes au visage ! Oh la la ! Si j'ai un Gurgic, un truc de plus je vais mourir ! Et ben c'est justement le programme qu'on s'apprête à exécuter ! Ne t'inquiète pas ! Ça va être simple ! La banane dans son plus pur élément ! C'est pas une banane à spit ! C'est une banane à pas spit ! D'un point de vue marketing, bravo les inventeurs de la banane ! Y'a l'emballage avec ! On s'emmerde pas ! Ça pourrit pas comme ça ! Ça s'épluche facilement ! Ça se met dans une poche ! Ça ressemble à une bite ! C'est marrant ! Et juste un truc ! Elle a également permis quelque chose à mes yeux ! Je pense qu'un jour y'avait une peau de banane par terre ! Y'avait un mec qui était là, en train de marcher ! Et y'a un mec qui était là et qui s'est dit... L'humour ! Invention de l'humour ! C'est le premier gag ! Il allait arriver, le gars s'est dit putain on tient un truc tu vois ! Et à l'autre bout du comptoir, y'avait un gars qui était là, qui a regardé la même scène et qui a dit... Mario Kart ! Il est parti comme ça ! Et après y'en a un autre qui était là et qui a dit... L'émission vidéo gag ! Ah oui ! Et par contre là, ici, y'avait toujours pas les namafouf ! Toujours pas là ! Le mec, la pomme ! Ah ouais ? Bah évidemment c'est délire ! C'est délire ! D'accord j'ai plus envie de débattre ! Non mais c'est un bien du ciel ! Là pour le coup c'est dans le nom quoi ! Vous pensez qu'on en fait trop mais vraiment on en peut plus ! Je pense pas que les gens en pensent qu'on en fait trop là ! C'est horrible ce qu'on est en train de vivre ! On le fait pour la France ! Non mais je fais un petit peu pour la Belgique aussi ! Ça c'est gentil ça ! Ça va le dictionnaire des synonymes là ? La crème aux oeufs c'est du flan ! C'est le flan, la texture du flan, le goût du flan... Moi j'aime bien la crème aux oeufs ! Mais c'est pas la question ! C'est que j'en ai marre que le monde ne regarde pas en face le fait que 5 desserts soient en fait le même ! Les oeufs au lait ! Y'a pas le caramel au fond ! La crème aux oeufs ! Y'a pas la crème caramel au fond ! Madame, on a plus faim ! Moi franchement après cette vidéo les desserts c'est fini pour moi ! L'omelette norvégienne j'adore ça ! C'est fou comment rajouter une nationalité change l'objet ! Une voile ! Depuis quand y'a de l'alcool, j'en avais gêne ! Y'a la blase d'une omelette ? Bah c'est pas ça ! Et alors que tu peux être sûr que ça a été inventé à Saint-Tropez en plus ! Je pense que tu vas détester ! Hum, pas du tout ! Y'a l'alcool au fond ! Ce qui fait qu'il y a un côté grand-mère qui a fait les fonds de caf de papy ! Tu mets dans le grand-mère ? Bah elle nous a flingué son dessert en mettant de l'alcool ! Allez on passe à la Finlande ! On a beaucoup parlé du Snickers glacé ! Et c'est vrai que pour le coup dans le milieu de la glace industrielle c'est complètement ce qui se fait de mieux ! Encore faut-il j'aimais la noisée ! Bah c'est évident non ? Tout pour se flinguer c'est vrai ! Gâteau basque, je ne connais pas, je ne vais pas commencer à juger ! Mais ça aurait tendance à me faire penser à du flan ! A l'intérieur faudrait quand même faire attention ! C'est plus de l'amande, c'est très bon le gâteau basque ! Et de la frangipane alors ! Ouais ouais du coup tu vas pas aimer du tout ! Attention les basques, ça peut être très virulent un basque ! C'est l'équilibre parfait entre un flan et de la frangipane ! Ce que je peux pas leur enlever c'est qu'il y a pas de fèves ! Parce que ça ressemble quand même vachement à une galette des rois bande de petits filous ! C'est juste des types qui voulaient en manger toute l'année ! Mais pourquoi c'est que à l'épiphanie ! On invente un autre gâteau, on l'appelle le gâteau basque et puis on le bouffe en avril ! Très bonne idée Bertrand ! Et on y faut un coup de rhum aussi dedans ! Et un petit fond d'alcool ! Non franchement vous avez sauvé la frangipane ! Bravo pour ça ! Bah c'est un gâteau on se flingue avec ! C'est pas le même goût donc... Ca le repas ! C'est pour ce flingax à Biarritz ! J'ai envie de sushi ! Je pense que c'est la première fois de ma vie où j'ai envie d'un footing ! Le gâteau marbré ! Le savane ! On aime tous Papy Brossard ! Pardon c'est pas le monde ! Gâteau marbré qui rappelle bien sûr le marvre ! Matériaux d'exception utilisés dans la Grèce antique pour bâtir des temples ! Le lien est vite fait avec la savane ! Les lions ! Vas-y regarde ! Oh 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 ! En cas de délice j'ai frissonné là ! C'est une petite madeleine de Proust quand même ! C'est un peu un truc de self mais c'est vachement bon ! Est-ce qu'on a pas envie de le mettre pour le mariage ? Bah pour le mariage de Théo 4 ans quoi ! Voilà exactement ! De Zoé et Théo ! Ah mais non ! Dorimé ! Oh la fondue au chocolat ! Rien de tel après 99 autres desserts ! Que de se faire une petite fondue au chocolat ! Absolument d'accord monsieur Deuzer ! Non 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 ! Non 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 ! Ah ça m'écoeure rien de le voir ! Cet arabica est très corsé donc ! Tu m'étonnes ! On revient sur le débat chocolat-fruits ! C'est évidemment oui ! Je suis au centième, je finis ! Je me régale ! Ça compte dans les cinq fois les deux ! On va se poser la question Milan ! Ah c'est un putain de don du ciel ! Terminé ! C'est fini ! Je sais pas quel était le contenu qui était pour toi ! Non non mais t'as pas compris ! Les vidéos tout ! Tout le monde rentre à la maison ! Rempaquetez les cartes SD ! Moi je reprends la chaîne et j'en fais une spéciale sur ma passion les puzzles 3D ! Aujourd'hui la cathédrale de Reims ! Top 3 ? On va passer au top 3 ! Allez top 3 ! Je prends les tiens, je prends les miens et après on en discute ! Hop on va prendre ça ! Et la Bretagne ils ont souvent gagné donc euh... Bah Maxime ! Quoi ? Tu t'es rigolé là dessus ! Bon d'accord ! Alors ! Ah il y a déjà un top 3 posé là mais ça va pas non ? Alors les crêpes, le moelleux au chocolat et la pomme ! La pomme ça dégage, c'est pas un dessert ! Ensuite ! J'aime ton ouverture au débat, je la trouve vraiment euh... Evidemment ! Tu sais, tu sais bien que la discussion est toujours ouverte ! Moi ton moelleux au chocolat je me le carre au cul ! Donc je vais proposer un compromis mais que je vais pas te demander ton avis ! Ouais d'accord ! Tu veux vraiment avoir la définition de compromis ? Ecoute euh... moi comme ça je serais sur euh... ça ! Mousse au chocolat, cheesecake et crêpes en top 1 ! Attention ! Je suis en train de te dire qu'il n'y a pas de débat sur le top 1 ! Qu'est-ce t'en penses toi ? Le cheesecake non moi euh... j'en suis lassé ! Je serais déjà plus d'accord avec la mousse au chocolat 2 ! Ok tu vois on avance ! Et en 3 bah ça ça dégage parce que moi franchement euh... Oh non mais là je viens de le faire descendre d'un étage tu peux pas le débat d'après le virer complètement ! Je voudrais qu'on rappelle ta petite attitude avec la pomme ! Ma petite attitude... ah oui ! Quand je l'ai jeté ? Du coup je me trouve très gentil avec le cheesecake ! Ok ! Où est-ce qu'il va comme ça avec ses petites jambes ? Les 17 sortes de flancs différents non... Est-ce que ça... je le dis pas aux gens ? Moi j'ai envie de te dire oui mais pour une seule raison ! T'en as marre ! Qu'il faut bien la finir cette vidéo à un moment donné ! J'aime bien faire plaisir à une région dans le top 3 ! C'est Manhattan ! En fait c'est une région qui a... En vrai c'est les canemées ! Voilà ! Bravo pour le succès ! Notre top 3 est complété ! J'adore ce classement ! Cette vidéo était sponsorisée par NordVPN ! Il y a un lien dans la description ! Vous avez une réduction exclusive ! Viens mon lien ! Et exceptionnellement est-ce que vous pouvez proposer des trucs que vous voulez qu'on mange par sang en commentaire ? Sans fromage, sans sauce... Horreur ! Merci de votre aide ! Et à bientôt pour une prochaine vidéo ! C'était Thomas Deuzer et Amixem ! Bouska Vida alors ! Bouska Balaclava ! Faut que t'es hein ! Ah oui ! Super sympa de faire des vidéos en public ! Mais de ces ambiances... Faut finir ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...